Cette masterclass de Geneviève Laurenceau, Geneviève Laurenceau qu'on est très heureux d'accueillir pour cette série des concerts de Nouvel An, une série un petit peu particulière, déjà par le programme puisqu'elle vient pour interpréter un concerto de FASICC. Alors la façon de préparer les masterclass ici, la façon dont je les prépare, elle est un peu particulière parce que j'aime bien que ces masterclass soient un moment de partage, d'échange. Ici à Besançon, on a la chance de pouvoir lier trois choses qui me tiennent vraiment à cœur et que j'aime particulièrement l'enseignement au conservatoire ici à Besançon, la pratique artistique via l'orchestre Victor Hugo. Aussi partager tout ça avec nos élèves, les parents d'élèves, les musiciens, les mélomanes de Besançon ou d'ailleurs. Geneviève Laurenceau a bien voulu changer son planning de repos pour pouvoir mettre l'horaire un peu plus tard et permettre au maximum de personnes de venir et j'en suis vraiment très contente. Dans la vie, quand on veut réussir quelque chose, quand on veut faire le mieux possible, le mieux qu'on peut le soi, c'est devant ces difficultés-là, essayer de persévérer. Quand vous sentez qu'il y a des difficultés qui sont sur votre chemin, c'est une chance pour aller encore plus loin. J'ai commencé le violon quand j'avais sept ans, je crois, après une année de plein d'essais d'instruments. Et il y a toujours eu de la musique chez moi et ça m'est venu comme ça. J'ai dit que quand j'avais six ans, je veux faire du violon, c'est non négociable. La dernière masterclass, j'étais pas là, j'avais cours, alors du coup, là, c'est une première. On travaille son morceau longtemps pour qu'il soit jouable et pour qu'on puisse encore lui apporter des choses, mais ça se prépare psychologiquement aussi. C'est-à-dire qu'on va travailler avec un professeur, en l'occurrence Geneviève Laurenceau, qu'on n'a jamais vu. Il faut réussir à communiquer tout de suite et ça se prépare. Chacun a une façon différente de travailler et là, de travailler avec un autre violoniste, ça apporte d'autres choses. que ce qu'on a déjà. Plus tu vas vite et plus il faut que ça te soit hyperactif comme des petits marteaux. Oui, c'est mieux déjà. On peut en savoir que les princes de millénies sont les chiens ou pas les chiens. Si j'ai bien compris ce que Fasile sait à vous lui faire, en fait, il a parlé surtout des femmes dans son concerto. J'ai l'impression qu'il a d'abord parlé de toutes les femmes dans son concerto. C'est une musique qui est très enlevée, qui est très dans le sens, qui est très charmeuse, qui est beaucoup, qui est assez sensuelle, qui est très dans la séduction. J'ai pas l'impression que les gens aient peur là-dedans. Merci d'avoir regardé cette